Et maintenant, il est en train de se la ramener partout comme quoi il a trouvé un crétin pour tirer sa peine à sa place. Il est obligé de faire tout ce bougon. Je dois me concentrer. Si tu n'as pas besoin de toi, tu n'as pas besoin de toi. Économise-le. Jojo, c'est une fille gangstar à Caille de la rue, que la vie a été très difficile pour elle. Elle est condamnée à faire des travaux dans l'EHPAD. Le destin de beaucoup de boxeurs, d'ailleurs, ça se termine souvent un peu dramatiquement. Le destin de ses personnages, sauf qu'il n'est pas dans la rue, il n'est pas en liberté, il n'est pas chez lui, il est dans un EHPAD. Et malheureusement, il est en plus dans l'EHPAD, il est dans un quartier d'internement parce qu'il a boxé un infirmier. Té russe à la vodka. Enfin, on s'aperçoit que, en faisant des petits pas, des petits pas précautionneux, l'un vers l'autre, ils arrivent à communiquer et à s'entraider. Et le vieil homme dans cet EHPAD arrive à se réconcilier avec l'espoir, à s'échapper, comment je laisse le spectateur le découvrir. Et la jeune fille, la jeune gangstar, entre guillemets, comprend qu'elle a d'autres chemins de vie. Le cœur d'un boxeur est-il impénétrable ? Vous le saurez en allant voir Léo et Jojo au théâtre de Magouria. Qu'est-ce qui me prend de parler avec toi ? L'EHPAD ? Qui donne des conseils sur l'existence ? Mais on aura tout vu. Tu as voulu que la fille t'aime et tu as fait une bonne action. Elle demeure une bonne action, même si tous ils te prennent pour une abrutie. Écoute, ce n'est pas au léros d'ici, ce n'est pas comme ça qu'elle résonne. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet.